bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis aurélie de together je suis ici pour être l'assistante technique de mathieu qui va vous présenter du coup le sri lanka avant de commencer et de faire arriver les petits retardataires on voulait savoir si déjà vous nous voyez et puis si vous nous entendez pour cela vous avez un chat en bas à droite de votre écran pour nous écrire et donc je vois que effectivement ça a l'air d'être bon on va attendre encore quelques réponses je vous explique deux petites choses techniques avant de laisser la parole à mathieu en bas donc du chat vous avez deux petits onglets le premier c'est pour écrire le deuxième c'est pour poser des questions il faut savoir que mathieu répondra à toutes vos questions à la fin de sa présentation donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas les réponses de suite elles s'afficheront en fait à l'écran et mathieu y répondra les unes après les autres je vous souhaite une bonne présentation et puis je laisse la parole à mathieu merci si aurélie bonjour à tous bonjour à tous bienvenue dans cette cette formation organisée en collaboration avec la plateforme together donc moi je suis mathieu de l'agence mon sri lanka et je vais vous parler comme le nom de l'agence l'indique du sri lanka sur la thématique du voyage en quête d'authenticité donc avant de commencer à détailler un petit peu plus le sri lanka je vais vous parler de qui nous sommes donc moi je suis basé à colombo en fait donc directement au sri lanka au bord de l'ancée indienne mon collègue franck qui est basé à nice en france et mon collègue guillaume qui est à accro au costa rica donc en fait nous nous sommes réceptifs au costa rica depuis 2009 donc sous le nom mon costa rica et au sri lanka depuis 2014 sous le nom mon sri lanka donc ces deux noms en fait sont les noms commerciaux de la société toucan pour ça vous voyez les les deux logos sur la slide qui est enregistré en fait en france qu'elle toucan verreau est enregistré en france immatriculé à tout france ici pour m'épauler sur place je suis accompagné de yeshni et sam qui s'occupe de toute la partie réservation la logistique sur place coordination avec les guides etc nous on est spécialiste des voyages sur mesure des voyages de groupe et on fait aussi des voyages gire donc des départs garantis en partenariat je vous ai mis une petite photo de notre blog qui se veut un véritable outil pour vous agent de voyage pour vraiment me permettre de concocter les circuits sri lanka répondre à toutes vos questions vous avez des beaucoup de détails par région etc donc ce sera un bon complément pour vous réviser après ma présentation vous avez bien sur la présentation que je vous enverrai à la france à tri lanka je vais vous présenter rapidement donc c'est une île au sud est de l'un vous pouvez situer ici sur la carte petite île de 21 millions d'habitants qui fait environ 1 9e 1 9e de la france donc une île avec un climat tropical destination assez proche puisqu'on est à 13 heures de vol depuis l'europe avec une escale est assez proche aussi en temps en termes de décalage d'horreur puisque l'hiver on a seulement 4h30 et l'été 3h30 avec avec europe donc une destination qui se visite toute l'année pourquoi parce qu'on a fait une alternance de mousson donc qui va principalement toucher la côte est durant l'hiver et la côte ouest et côte sud durant durant l'été donc voyages vont être organisés comme ça quand je dis mousson alors pas prendre les grosses pluies comme comme en asie mais c'est plutôt en termes de baignade des conditions des conditions de baignade etc donc le sri lanka est un pays qui se veut multiculturel puisqu'il en fait il compte quatre religions la majorité des habitants ici sont bouddhistes ensuite suivi par une des hindouistes musulmans et chrétiens ont vraiment un pays multiculturel ça va jusque dans le drapeau où toutes les ethnies en fait sont représentés à toutes les religions le sri lanka compte 26 parcs nationaux huit sites au patrimoine mondial de l'unesco et tout cela c'est réparti en six grandes zones que je vais vous présenter brièvement jaffna et la province du nord ici la zone du triomphe culturel des cités anciennes ici en jaune la côte est la côte ouest la région montagneuse ici en vert et au sud la côte sud et pour visiter tout ce que je vais vous présenter il va falloir un visa pour vos clients en fait très facile à remplir electronic travel authorization 35 dollars environ à l'heure actuelle et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans manière de fonctionner donc nous on est vraiment disponible toute la journée du fait notre présence sur trois continents on engage à vous faire une proposition sous 24 heures et vos clients arrivent au sri lanka ils sont accueillis par notre représentant à l'aéroport et qui est souvent accompagné du guide chauffeur pour tout ce qui va être voyage sur mesure pour les chambres pour oui pour voyage sur mesure et guide national pour les pour les groupes donc on vous propose trois catégories d'hôtels pour les clients donc la catégorie évasion sont des hébergements de qualité avec des tarifs attractifs pour permettre à tout le monde de s'évader des structures plutôt de charme en seconde catégorie des structures plus intimistes qui sont vraiment sélectionnés pour leur concept pour leur cadre ou pour les prestations et ref comme son nom l'indique là on va être sur plus haut de gamme et vraiment station soignée cadre unique voilà pour les personnes souhaitant finir souvent par du banner et avoir leur propre logement une villa privée on propose aussi également la proximité des maldives depuis le sri lanka fait qu'on propose facilement en combiné donc c'est à une heure de colombo ici il ya toujours quelqu'un sur sur place donc souvent en l'occurrence quand c'est avec les agents de voyages c'est moi donc vous avez un compte interlocuteur unique ce qui fait que je vais m'occuper de la partie création de circuits avec vous et assister vos clients sur place c'est vous donner régulièrement de leurs nouvelles on vous envoie également un carnet de voyages qui est complet avec toutes nos petites adresses toutes les recommandations d'activité en fait qu'on fait par étapes enfin vraiment vos clients puissent optimiser leur leur séjour sur place et enfin avantage non négligeable on est du fait notre immatriculation en france vous avez la possibilité de nos réglations français par virement aux cartes bancares voilà pour notre fonctionnement par la présentation un circuit découverte donc de 12 jours 11 nuits qui va vous permettre de présenter grosso modo le bonne partie du sri lanka un circuit qui permet de couvrir une grande partie des zones que j'évoquais au tout début le tarif par personne sachant que c'est pour l'hiver 2021 en base double demi-pension et toutes les étapes qui sont ici je vais vous les détailler plus en détail tout de suite en vos clients vont arriver à l'aéroport de denugongo plus tôt le matin il y a beaucoup de vols de nuit donc ils seront accueillis par leur guide chauffeur et tout de suite ils partent en véhicule à la pour cette première étape qui est à noire d'apoura à noire d'apoura je vous ai mis les temps de trajet à chaque fois 3h30 à noire d'apoura nous on aime beaucoup l'ancienne village qui est vraiment la reconstitution grandeur nature d'un village traditionnel sri lankais donc une première étape vraiment immersive au sein de la culture sri lankaise vous voyez notamment sur la photo ici les femmes sont habillées en sari traditionnel les hommes en sarong les bâtiments sont faits comme dans le temps donc vraiment on est totalement immergé dès le début à noire d'apoura si c'est une étape une étape incontournable c'est surtout parce que c'est le berceau du bouddhisme sri lanka en fait il y a eu il y a un arbre sacré en fait une branche de l'arbre sacré d'inde le bouddhisme est originaire d'inde il y a cette fameuse branche ici à noire d'apoura vous avez de nombreux sites unesco à noire d'apoura classé au patrimoine mondial de l'unesco vous avez ces grandes stupas des vestiges archéologiques c'est aussi le moment de à l'ancienne village que je vous ai présenté juste avant d'avoir une première un premier aperçu de la gastronomie sri lankaise donc composé de riz d'épices de légumes et le tout agrémenté de viande cuisiner en curie donc une première étape culturelle qui peut s'associer facilement avec de la nature comme vous voyez ici un safari dans le parc national de ville patou il pas tous c'est un des plus grands parcs national du sri lanka donc une première étape on peut faire du culturel et du naturel et de l'île chauffeur on se dirige pour passer deux nuits à cigiria donc à une heure trente donc le lit chauffeur il faut savoir que c'est les temps de trajet en fait sont vraiment des temps pour discuter avec les chauffeurs apprendre plus sur la culture faire des pauses avoir des cas des noix de coco sur les bords de route et c'est vraiment en trajet on s'ennuie pas je voulais mis vraiment à titre d'information on aime beaucoup le paradise resort and spa dans la zone qui est en fait une plus grosse structure ce que celles que je vous ai présenté précédemment mais très bien implanté dans son environnement naturel et à proximité des zones les sites d'intérêt on y mange très bien on y dort très bien et à chaque fois ça s'appelait beaucoup à nos clients les cigiria on est encore une fois immergé dans ce qu'il en cas ancien sur les traces des rois et rennes de l'époque les anciens royaumes des vestiges archéologiques vous avez le site emblématique du sri lanka le rocher du lion qui est un site classé au patrimoine mondial de l'unesco tout comme les grottes ici de damboula et les grandes fresques murales plus d'une centaine de représentations de bouddha site unesco ou ce qu'on aime beaucoup ici c'est l'occasion de faire un cours de cuisine en fait où jusqu'à damboula vous avez le plus grand marché du sri lanka qui centralise tous les fruits les légumes avant de les dispatcher au sein de lille une très bonne étape pour apprendre à cuisiner mélanger les saveurs etc un incontournable pour nous dans cette zone vous avez aussi je vous ai mis cette dame qui représente bien l'ambiance de la zone vous avez toutes ces petites échoppes qui quand vous rendez dans ciderno vous pouvez vous faire des petites pauses fruitées bananes tout ce qui est fruits locaux etc très agréable et très très authentique voilà cette zone c'est aussi l'occasion d'assister à une séance d'un game pour a qu'on a cru plutôt pour les groupes et ça c'est une forme d'art martial originaire du sri lanka qui combine des techniques de défense personnelle c'est une défense et méditation très très intéressant et unique au sri lanka aussi possibilité de découvrir la médecine traditionnelle ayurvédique et les massages je développerai un petit peu ce qu'est la médecine traditionnelle ayurvédique plus tard et enfin ici au sri lanka nous n'avons pas des cerfs d'assemblés sur les routes mais plutôt des éléphants notamment dans cette zone on est à proximité de parcs nationaux donc il est pas en fin de journée quand on revient à l'hôtel après sa journée de croiser les éléphants qui sont là à manger les végétaux sur le bord de la route ensuite on se dirige vers Kandy Kandy qui est la première étape on va dire dans la région montagneuse du sri lanka qui situe à 2h45 de Sigiriya plus au sud nous on aime beaucoup Gangulavilla petite maison de charme élégamment décoré cinq chambres très confortable de Kandy qui veut parfois être un peu embouteillé un peu bruyante vraiment au calme et idéal pour découvrir les principaux sites Kandy c'est très bel endroit comme je le dis c'est là c'est le début de la région montagneuse donc vous êtes vraiment dans un vallon à la végétation luxuriante c'est une ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO sur le trajet de Sigiriya jusqu'à Kandy on s'arrête beaucoup les guides chauffeurs s'arrêtent beaucoup dans les jardins aux épices en fait pour faire découvrir les différentes épices et arbres fruitiers du sri lanka et pour montrer un petit peu les différentes transformations qu'on peut avoir tout ce qui est crème produits ayurvétiques et c'est un incontournable sur le trajet un temple de la dent qui abrite une relique de la dent de bouddha tous les soirs il y a une cérémonie pour entrevoir cette relique au contact des locaux donc une expérience immersive et qui pour bien comprendre la ferveur des habitants le poids que le bouddhisme a dans le pays autre possibilité dans la zone un jardin botanique de Peradenia qui est assez réputé en Asie et qui comporte de nombreuses fleurs une collection d'antinés et palmiers majestueux etc et c'est aussi un bel endroit pour observer les chauve-souris géantes en fin de journée qui viennent prendre leur envol aussi Kandy comme je vous le disais c'est une ville animé donc vous avez de nombreux marchés locaux possibilité d'acheter des tissus de se mélanger au contact des locaux d'acheter des fruits etc donc animé pour les gros qu'on aime bien proposer une rencontre avec des femmes moines vraiment immersion dans un monastère bouddhiste avec des femmes une expérience atypique et enfin à Kandy ce qu'il est possible de faire en été c'est la fête de la Peraera qui sont des qui sont une grande procession en fait bouddhiste dans les rues donc très coloré de grandes parades avec des danseurs des éléphants qui sont qui sont bien décorés pour l'occasion donc un événement à ne pas manquer lors d'un circuit en été à Kandy. Notre découverte du Sri Lanka en s'arrêtant à Kitulgala qui est un petit peu plus au sud de Kandy. On aime beaucoup cet hébergement, Forest Edge, petit boutique hôtel situé dans les plantations de thé seulement quatre chambres avec une piscine, ça plaît beaucoup aux familles et aux couples. Si on aime cette étape c'est principalement pour son ambiance de jungle tropicale que vous pouvez voir sur les photos en fait. C'est vraiment cette ambiance là, ça contraste un peu avec les étapes précédentes et c'est surtout une zone qui est idéale pour faire des activités sportives, ce qui va être rafting, canyoning, randonnée en forêt. Voilà, une zone propice pour ce genre d'activité dans un décor qui change. On est emporté à route pour partir vers Noura Elia. Noura Elia c'est l'une des plus hautes villes du Sri Lanka, très fortement influencée par les britanniques puisque c'est là qu'il se réfugiait pendant les fortes chaleurs, donc c'est situé à 1900 mètres. Donc nous on aime bien le FURZ qui est un logement qui se veut dans le style de Noura Elia. Très anglais comme vous pouvez le voir ici, un petit bungalow de planteurs qui plaît beaucoup également. Donc Noura Elia, si c'est intéressant, c'est principalement pour ces montagnes et plantations de thé. Donc sur le trajet de Kitu Liala jusqu'à Noura Elia, il y a beaucoup de plantations de thé et des usines pour découvrir le processus de fabrication du thé. Noura Elia, vous avez ces fameux cottage de style anglais et Noura Elia, il faut savoir qu'un climat frais et humide, c'est là ce qui va vraiment changer puisque c'est le seul endroit où on fera vraiment des feux le soir après une bonne journée pour se réchauffer au point du feu. Donc voilà, les usines de production de thé, des cascades sur le trajet. Nous une activité qu'on aime beaucoup proposer pour les groupes, c'est une possibilité de rencontrer la communauté de cahiers tamoul qui vit dans ce genre de petits villages colorés. Donc les cahiers tamoul en fait sont des confessions hindouistes, donc une toute autre religion. Ils ont été importés par les britanniques sous l'empire coloniale d'Inde et donc c'est vraiment d'autres croyances, d'autres modes de vie, d'autres coutumes. Donc un véritable échange en fait entre les voyageurs et eux puisque c'est enrichissant comme expérience et ça permet de les soutenir, donc un développement économique pour eux. Et enfin pour tous les amateurs de randonnées, on a le parc national d'Horton Plains qui ont un haut plateau avec forêts et nuages qui se prêtent très bien pour des démarches matinales avant que le brouillard recouvrent le tout, donc de somptueux paysages. Ensuite on poursuit notre circuit, le guide chauffeur en fait emmène vos clients à la gare de Nouveau-Railia pour que les clients sortent en Aela, donc trois heures en train. C'est la petite spécificité, les clients vont voyager en train colonial. Donc une fois qu'ils arrivent à Aela, les clients en fait, on les met souvent au Clochua, c'est un petit hébergement qu'on aime bien, situé à l'écart du village d'Ela, qui est animé, un petit peu touristique, puisque c'est un parc de beaucoup de randonnées et de piscines naturelles, je vais vous expliquer ça tout de suite un petit peu plus en détail. Donc voilà, et là, petit village de montagne animée, comme je le disais, très sympa, restaurant, voilà, prendre un verre en soirée. Vous avez ce fameux train colonial, donc ce train bleu, qui permet vraiment une immersion avec les locaux, on chante, c'est une bonne ambiance à travers les plantations de thé, les cascades, donc il y a vraiment un voyage qui marque et qui change de la voiture. Il y a aussi de nombreuses randonnées possibles dans les panoramas splendides, celui-ci notamment est accessible à seulement les 25 minutes du centre-ville d'Ela, donc pour tout marcheur, voilà, ce genre de panorama. Et comme je vous le disais, le Clochua, c'est juste à côté de piscines naturelles comme celle-ci, donc on est un petit peu plus blanc que nous voir Elia, donc le climat est propice à la veillade, sans problème. On poursuit le circuit, on change de décor, on quitte vraiment les montagnes pour se diriger à Udawalawe. Udawalawe, c'est vraiment la zone safari. Nous, on aime beaucoup le Kotawate Village pour son style qui est vraiment dans le thème, dans le thème de la zone, c'est-à-dire les temps durs qui sont possibles, qui sont vraiment dans le style, avec piscine, etc. Donc côté glamping, un petit peu. Donc Udawalawe, c'est la zone de safari, c'est-à-dire qu'on part en Jeep, avec son lit de chauffeur qui est là, le tracker, qui va permettre de repérer tous les animaux que nous, on n'a pas forcément l'habitude de voir. Udawalawe, c'est surtout pour les éléphants sauvages dans leur milieu naturel, mais aussi les singes, crocodiles, buffles, varants, oiseaux, de nombreuses espèces. Et aussi, pour les plus chanceux, possibilité d'apercevoir des léopards. Ce qu'on aime bien, juste après le safari, c'est observer la tétée des bébés éléphantaux. Donc pas de contact avec les éléphants, c'est juste un endroit de transition pour les éléphants, les éléphantaux orphelins, pour leur permettre d'être allaités, d'être nourris avant d'être relâchés dans le parc national. Et une autre activité qu'on aime beaucoup, c'est la possibilité de découvrir le KERD et son processus de fabrication dans un petit village environnant. Il faut savoir que le KERD, c'est le fromage blanc local fait à partir du lait de buffane. Donc vraiment dans la thématique de la zone, une activité originale qui permet des échanges avec les villageois, tout en découvrant une spécialité pour le KERD. La dernière étape de ce circuit, direction les plages du sud de l'île, les plages qui bordent l'océan Indien, en deux heures. On aime beaucoup, beaucoup le lacrage Heritage, donc petit boutique hôtel situé face à l'océan. On travaille avec eux depuis le début, ce qui fait qu'on a vraiment les meilleures chambres face à l'océan, coucher le soleil. Vous avez la possibilité de nager avec les tortues depuis l'hôtel. Vous avez une piscine naturelle qui se remplit au gré des vagues, proximité des plages magnifiques et aussi des plages où ce sont des lieux de ponte pour les tortues. Donc ça c'est 100% pour les enfants, les familles, ça marche à tout seul. C'est quand même bien cette zone, c'est une zone où les clients vont pouvoir être autonomes. C'est-à-dire qu'en général, le guide chauffeur quitte les clients ici, les dépose. Et on va pouvoir prendre le relais avec Manju, comme je vais vous expliquer. Une expérience culturelle avec notre ami Manju. En fait, Franck, dont je vous ai parlé au début, mon collègue, a rencontré Manju lors d'un voyage en train, lors d'un voyage de reconnaissance au Sri Lanka. Il a adoré l'expérience et tous les deux ont décidé de proposer cette expérience, une expérience similaire à nos clients. Et c'est vraiment le coup de cœur de nos voyages au Sri Lanka. C'est une expérience dans l'arrière-pays du Sri Lanka, dans la campagne verdoyante, à deux pas de l'océan. Et Manju est vraiment un super guide qui est né ici, qui connaît l'arrière-pays comme sa poche, qui fera de nombreuses petites découvertes aux clients, notamment initiation à la conduite du tuktuk, découverte de la cannelle, des plantations de cannelle, du thé. Vraiment de nombreuses petites activités immersives, authentiques à vivre avec Manju. Donc là, c'est de l'anglophone, mais on parle d'un anglais très compréhensible, Manju, et puis il passe au Nuit de France. Ça marche tout le temps. Possibilité en plus de dormir chez Manju. Manju a une petite three-house dans son jardin. Vraiment au cœur du noyau familial, puisqu'il y a tous les oncles et tantes qui vivent là. Donc vraiment, pour renforcer cette expérience culturelle avec Manju, la nuit chez l'habitant, c'est génial. Donc, comme je vous le disais, la crâne à l'héritage est bien située à proximité des plages paradisiaques, possibilité de détente, l'activité comme du snorkeling, de la plongée. On peut nager avec des tortues très, très facilement. Possibilité de partir à la découverte pour observer des baleines, donc en bateau, une excursion en bateau ou en catamaran privé, c'est possible. Ça se fait de novembre à avril, la saison idéale pour observer des baleines. Vu que les clients sont en autonomie, c'est très facile de louer des vélos et de se déplacer tranquillement, prendre le temps de discuter, de sourire avec les Sri Lankais, s'immerger vraiment dans la campagne. Et aussi de prendre des tuktuk, qui est le moyen idéal pour se déplacer au Sri Lanka. Comme vous voyez ici sur la photo, vous avez les produits frais de la mer qui sont fraîchement pêchés. Donc, vous pouvez vous promener sur la plage, choisir le poisson qui vous plaît et dire, voilà, moi je veux manger celui-ci. Donc, c'est vraiment fraîchement pêché et directement à l'assiette. Et ensuite, au retour, ce qu'on aime beaucoup faire, c'est vu que les vols sont généralement en soirée, vous avez la possibilité de faire un transfert en passant par la ville de Gaulle, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, de par son héritage colonial en fait, et son fort hollandais. Donc, une ville très charmante, architecture coloniale, des petites boutiques, c'est souvent un point, un shopping important. Donc, bonne dernière étape avant de prendre la route de l'aéroport. C'était pour vous donner une idée de circuit. Donc, vous avez le tarif pour deux adultes. En sachant que ce circuit se décline facilement pour des familles, donc deux adultes, deux enfants, moins de 12 ans. Vous avez le tarif, et en sachant que vous avez fait une cotation sur une base de guide francophone, donc possibilité de réduire ce tarif si les clients sont allés en anglais. Possibilité avec les étapes que je vous ai inclus de le décliner pour un groupe. Ça se fait très bien, avec notamment les activités que je vous ai citées. Et possibilité de combiner avec les MADIV. Donc, nous, on travaille en direct avec quatre hôtels, principalement. Donc, je vous ai fait une cotation sur quatre jours, trois nuits, vraiment pour que vous ayez une idée. Donc, le Adaran Club Ranali, qu'on aime vraiment bien, pour un 3 étoiles qui offre des prestations vraiment haut de gamme, petite structure, conviviale. Vous avez des très beaux fonds marins au Adaran Ranali, ce qui n'est pas le cas de partout aux Maldives. Adaran Select Midou Pao, qui est quatre étoiles. Hydravion, alors que pour les autres hébergements, ça se fait en bateau rapide. Donc, Hydravion, forcément, c'est magnifique. On en prend plein les yeux dès l'arrivée. Adaran Udouan Fushi, du cinq étoiles. On aime beaucoup les villas sur l'eau qu'ils proposent. Donc, soit les couchants, soit les levants. Et enfin, le Kandima, qui est vraiment ultra moderne, prestigieux, personnel aux petits soins. Ils sont prêts vraiment à nous faire des tout pour nos clients, des upgrades, etc., en fonction de la disponibilité. On les aime vraiment beaucoup. Et c'est ces quatre-là avec lesquels on travaille. Donc, les tarifs sont vraiment là à titre indicatif, sont pour la haute saison et varient en fonction des promotions, si vous réservez suffisamment en avance, en fonction de la catégorie de l'achat. C'est juste pour vous donner une idée et les possibilités qu'on propose au Maldives. Je vous propose d'aller un petit peu plus loin en vous proposant des étapes qui peuvent se combiner avec le circuit qui se voulait assez découverte à ces généralistes. Donc, vous avez des combos. Des combos, c'est vraiment la porte d'entrée du Sri Lanka. C'est là que se situe l'aéroport international, qui se situe à 25 km au nord de Colombo. Vraiment, en général, les clients descendent de l'avion. Ils se rendent tout de suite au marché aux poissons pour être directement dans le vin. C'est vraiment un marché renommé ici au Sri Lanka. C'est une ville de pêcheurs, comme vous le voyez ici. C'est le fameux bateau typique, avec ses grandes voiles. Donc, très, très joli à observer sur l'océan dès le matin. Donc, une étape incontournable à l'arrivée ou au moment du départ. Aussi, vous avez Colombo. Colombo, l'effervescente, qui est la capitale économique, que nous, on a cru un petit peu moins, plutôt pour les groupes. C'est assez sympa de commencer ou de terminer un circuit ici, pour la vie nocturne animée. Et aussi pour ce contraste entre tradition, modernité. Vous voyez ici les petites échoppes et les buildings en arrière-plan. Nous, ce qu'on aime bien utiliser ici, ce sont les tours en tuktuk, qui permettent de saisir tous ces contrastes assez rapidement. C'est un moyen super pratique de se déplacer dans Colombo. On passe des quartiers modernes aux quartiers plus résidentiels avec les bâtiments coloniaux, quartiers animés avec les marchés. Et on aime aussi proposer des quartiers, des quartiers, des visites en lien avec la gastronomie, des tours pour découvrir toute la gastronomie dans la ville. Ensuite, vous avez Calpitya, Calpitya qui est juste ici, qui est vraiment une étape sportive. Alors, plus pour les personnes qui souhaitent faire du kaisurf, des conditions de vent toute l'année, avec un pic en été, et une étape idéale pour l'observation des dauphins. Une étape qui me tient à cœur et qui est située tout au nord du Sri Lanka, Jafna l'authentique. Donc, Jafna a été très marquée par la guerre civile qui a eu lieu pendant 30 ans ici au Sri Lanka, entre les Singhalais et les Tamouls. C'est en fait le centre, la capitale culturelle des Tamouls Sri Lankais, donc de confession hindouiste. Vraiment une autre culture, un autre voyage. Vous avez notamment ce fameux temple Nalur Karnsvami, qui est vraiment un lieu de pèlerinage pour même les Indiens qui viennent ici au Sri Lanka. C'est vraiment un autre Sri Lanka, des saris colorés, d'autres traditions, d'autres gastronomies. Et très peu tôt ici, très méconnu, et c'est idéal pour bien comprendre le pays. Vous avez notamment la possibilité, depuis Jafna, de vous rendre sur les petites îles ici, en bateau, au contact des locaux, sur les petits bateaux en bois, à la découverte de temples. C'est également la côte Est. Je vous parlais tout à l'heure du balnéaire, qu'il est possible de faire sur la côte Sud. Et l'été, on va plutôt envoyer les clients sur la côte Est. Donc en fait, c'est le même circuit, à la différence, on le fait à l'envers et on finit par du balnéaire ici. Donc les plages n'ont rien à envier à la plage du Sud, donc cadres paradisiaques. Vous avez la possibilité, comme ici, de faire du snorkeling dans la réserve marine de Pigeon Island. Possibilité de nager avec des poissons tropicaux, des petits requins, un autre spot qu'on aime bien ici, à Rougambe. Rougambe, vous voyez ici en photo. Donc une étape, quand on a un petit peu plus de temps l'été, idéale pour du surf. Un spot mondialement renommé pour faire du surf où il est possible également de... Il y a beaucoup de bars branchés, restaurants, des plages infinies. Donc une bonne étape quand on a le temps. Et il y a là, je vous ai présenté le parc national de Daoalawe, il y a aussi Yala, qui est unique de par sa biodiversité. C'est là qu'on comptabilise la plus grande concentration de léopards au monde. Donc une étape incontournable pour voir des léopards, mais nous on inclut moins parce que ça se fait moins bien dans nos circuits et aussi parce que c'est plus touristique que Daoalawe. Ensuite, vous avez le Picadam. Donc le Picadam qui est vraiment une étape spirituelle qui se situe ici dans la région montagneuse. Vraiment, c'est un endroit de pèlerinage que les quatre religions empruntent. C'est une ascension qui se fait de nuit. Donc on gravit 5000 marches pour atteindre environ 2250 mètres. Ça se fait dans une ambiance incroyable de ferveur avec les locaux, tous les âges, les personnes âgées qui montent avec les petits-enfants, toutes les générations. Tout le monde se soutient pour l'ascension. C'est vraiment une ambiance unique, incroyable. Très peu de touristes et vraiment un côté spirituel important. Notamment quand on arrive au sommet, au petit matin, la possibilité de voir le lever de soleil sur la région environnante depuis l'un des plus hauts sommets du Sri Lanka. Et quand on arrive, on sonne la cloche en fonction du nombre de fois on a franchi, on a escaladé le Picadam. Donc il y a des gens qui la sonnent 10 fois, 15 fois. Donc c'est impressionnant. Autre étape préservée, Sinaraja, dernière forêt primaire du pays qui va être vraiment pour les amoureux de la nature. De nombreuses espèces endémiques, possibilité de randonner dans la jungle. Amateurs de photographie aussi, c'est également un super endroit et dans une ambiance de jungle tropicale. Et enfin, les deux dernières étapes que je vais vous présenter. Donc Tangole, situé dans le sud, ici, qui est une étape plus sauvage, donc que j'aime beaucoup, des plages infinies, ce côté pêcheur, palmier, donc très paradisiaque et ce sentiment d'être un peu isolé comparé aux autres plages du sud qui sont un petit peu plus touristiques. Et enfin, Bentota, ce côté très traditionnel qu'on utilise beaucoup, notamment notre ami Dimitri, qui a un petit hébergement de chambre au bord de la Madouga River que vous voyez ici. C'est en fait une mangrove où vous avez tous les pêcheurs de crevettes, la possibilité de découvrir les petites îles avec des temples bouddhistes enfouis, donc on utilise beaucoup puisque c'est situé idéalement entre l'aéroport de Négombo et l'étape, notamment chez Manjou. Donc on aime beaucoup ce côté traditionnel pour les masques dans Balangoda qui sont sculptés à même le bois. Vous avez aussi la possibilité de découvrir comment l'huile de cannelle est fabriquée. Possibilité de... Voilà, dans cette zone. Enfin, ce que j'essaie de vous montrer tout au long de cette présentation, c'est qu'il y a vraiment tout un contraste, tout un panel d'activités à Féro-Sri-Lanka, ce qui nous permet de vous proposer de nombreux circuits thématiques. Donc tous les ans, on a un partenaire qui vient pour faire de l'ornithologie. Donc un circuit vraiment axé observation des oiseaux. Avec les 26 parcs nationaux, il y a vraiment quoi faire pour les amoureux de la nature. Donc observation de la faune, de la photographie. Et ça serait contrasté, donc de la possibilité de randonner, notamment dans toutes les zones que je vous ai citées, il y a toujours des petites randonnées à faire. Donc on peut construire facilement des circuits autour de ces zones. Chez l'habitant, avec Manjou, ce que je vous ai proposé, tout ce qui est plongé, il va y avoir possibilité de plonger toute l'année, c'est-à-dire à Colombo, dans le sud et à l'est. Donc notamment de très belles épaves, très bien conservées et qui sont de toute époque. Donc pour les plongeurs, je sais que ça plaît beaucoup. Le Sri Lanka, je vous en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un côté spirituel, yoga, Ayurveda qui est très intéressant. On peut venir ici pour faire des cures. Donc l'Ayurveda, c'est vraiment une médecine traditionnelle, mais qui remplace ici un petit peu la médecine moderne. C'est-à-dire qu'elle est toujours utilisée. Vous avez des hôpitaux ayurvédiques qui soignent vraiment à base de plantes. En fait, quand vous faites des massages ici comme sur la photo, c'est des huiles essentielles qui sont faites pour vous à base de plantes et qui permettent de stimuler vos énergies. Donc voilà, c'est vraiment un incontournable au Sri Lanka, à l'Ayurveda. Vous avez les possibilités de surf, kitesurf, vélo, VTT, comme je vous l'ai dit, multi-activités. Pour la petite anecdote, je vous ai dit que le Sri Lanka avait beaucoup de tuktuk. Il y a 1,5 million de tuktuk au Sri Lanka contre 7 millions en Inde. Donc 1,5 million pour 21 millions d'habitants et 7 millions pour plus d'un milliard d'habitants en Inde. Moyen de transport très répandu dans le pays et idéal de se déplacer, de faire tout un tour du Sri Lanka en tuktuk, notamment pour les comités d'entreprise, ça plaît beaucoup. Notre partenaire local est capable d'organiser de super programmes. Donc idéal. Et récemment, on a mis en place un circuit pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes dialysées notamment, en se coordonnant avec les hôpitaux locaux pour permettre à tous les voyageurs de se rendre sur le Sri Lankan. Nombreuses thématiques. Et enfin, pour la petite histoire, ici c'est une photo des amoureux du monde, pour ceux qui connaissent, des blogueurs voyage qu'on a eu la chance d'accueillir l'année dernière dans la région de Kito-Galab. La photo a été prise. Pour parler un petit peu de notre éthique, je vous parlais de Manjou tout à l'heure. Manjou, c'est vrai que c'est plus qu'une personne avec qui on travaille, c'est vraiment un ami. Là, l'année dernière, il s'est marié en fait. Moi, j'ai eu la chance d'assister à ce mariage. Vrai mariage Sri Lankais. Et en fait, c'est vraiment un coup de cœur pour nos clients. Et on voulait lui permettre de réaliser son rêve, c'est-à-dire se rendre en France. Donc tous nos voyageurs, nos anciens voyageurs se sont cotisés pour permettre à Manjou de révivre son rêve et de renverser un petit peu l'expérience culturelle de la vivre en France. Donc il a pu, voilà, ça c'est une photo à Nice entourée de Franck, vraiment Manjou. C'est une expérience qui marque. C'était un beau moment de solidarité. Aussi, au moment du départ, nous, on fait, on offre deux sous de verre en fait, qui sont faits en matériaux recyclables, durables. Donc un sur la thématique faune et un autre sur la thématique flore qui vont permettre en fait, outre rappeler le voyage et puis faire quelque chose de joli quand on boit son thé, ça permet un soutien à l'économie locale, notamment les femmes. Ça permet de s'émanciper face aux hommes, un complément de revue, et leur permettre de préserver ces savoir-faire traditionnels qu'elles ont. Voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on s'engage à faire dans ton voyage. Alors, pourquoi vos clients sont satisfaits ? Donc un petit point si vous n'êtes pas, toujours pas convaincus. Alors nous, on a une organisation fière depuis plus de dix ans, c'est-à-dire qu'on a des partenaires fidèles avec lesquels on travaille. Depuis le début, je vous parlais du lacrage, c'est le cas d'autres établissements, on a les meilleurs champs, on a tout roule, tout fonctionne, des guides avec lesquels on travaille. Donc, idéal. On a des clients, notamment, qui reviennent sur nos différentes destinations. Si moi, j'ai des clients au Sri Lanka et donc, à tous les coups, avec Guillaume et ainsi de suite. Guillaume va m'envoyer des clients qui sont partis avec lui au Costa Rica. Le Sri Lanka a l'avantage d'être un pays sûr sur les plans sanitaires et sécuritaires, donc pas de recommandations de vaccins pour venir. Les personnes qui ont un petit peu peur des moustiques, très facile, on prend un anti-moustique avec soi, il n'y a aucun souci. Sécuritaire, ici, pas de vol, c'est aussi dans la religion, la philosophie bouddhiste, ce n'est pas dans la culture, c'est très, très sûr, on se sent très en sécurité. À travers la présentation, j'ai essayé de vous montrer que le Sri Lanka, c'est un véritable cocktail d'Asie, culture, montagne, faune, plage, on passe vraiment de l'un à l'autre sur ce circuit, vous voyez, vous passez des paysages très contrastés. Et également, outre les paysages, la chaleur des Sri Lankais. C'est souvent aussi ces scènes de vie quotidienne qui marquent, des sourires, des rencontres, des scènes qui sont ici quotidiennes et qui font la... qui montrent que le Sri Lanka a su garder toute son authenticité à l'heure actuelle. Enfin, voilà, c'est un point d'actualité, j'étais obligé d'en parler, donc, situation du Covid-19 au Sri Lanka, alors, aucun décès depuis le 8 avril, l'information a changé puisqu'en fait, on a enregistré un autre décès aujourd'hui. Donc, un huitième décès, mais voilà, depuis le 8 avril, en fait, il n'y en avait pas eu. Donc, 755 cas recensés, 194 personnes guéries. Le Sri Lankais a été classé 9e pays le plus efficace en sa gestion de la crise Covid, notamment en raison des mesures qui ont été prises, notamment un confinement strict, interdiction de sortir du domicile, des livraisons à domicile. Ce n'est pas comme vous, par exemple, en France, où on doit rester ici. Donc, vraiment, tout le monde respecte. Ports du masque obligatoire quand on sort, récupérez nos produits. de première nécessité. Et le Sri Lanka pense à son avenir et l'aborde de nouvelles réglementations sanitaires pour redémarrer son activité touristique. Donc, à suivre. Et ici, cette page que je vous ai mis, le lien où moi, je mets les informations à jour quotidiennement pour vous permettre de suivre. Voilà, je vous propose, afin de finaliser cette présentation, de vous mettre une petite vidéo qui va bien synthétiser tout ce que je vous ai dit et puis se quitter sur de belles images. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà pour la petite vidéo qui synthétise bien tout ce que je vous ai dit et puis de belles images qui montrent vraiment que le Sri Lanka offre une multitude d'expériences à vivre sur place. Donc ici, je vous ai mis, avant de répondre à toutes vos questions, un retour de l'éducteur de l'éducteur qu'on a organisé en octobre 2019, donc l'année dernière. des agents de voyage avec qui on travaille pour bien comprendre un petit peu le Sri Lanka et ce que nous, on propose. Je vous laisse lire avant de répondre à toutes vos questions. Et voilà, je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Alors, bonjour Gaëtan, merci pour la question. Alors, je vais vous la lire à haute voix. Bonjour, y a-t-il un lien terrestre maritime de Ramesh Baran Indamana ? Alors, il y avait un lien, il y avait des connexions maritimes avant, maintenant, il n'y a plus. Il y a un aéroport à Jafna que j'évoquais, maintenant, il y a un aéroport international à Jafna. En termes de connexions maritimes, il n'y a plus. Je pense avoir répondu à ma question. Alors, l'eau du robinet est potable. Alors, pour les voyageurs, forcément, on va éviter, pour éviter tout risque, mais moi, ici, à Colombo, par exemple, ça m'arrive de boire l'eau du robinet, il n'y a aucun souci. Mais pour les voyageurs, je ne recommanderais pas pour éviter vraiment toute maladie qui viendrait gâcher le plaisir du voyage. Mais le guide chauffeur est toujours très attentionné, de toute façon, il y a toujours des petites bouteilles qui attendent dans la voiture, donc il n'y a aucun souci. Diane de la Serre, bonjour. Lorsque vous parlez d'activités qui sont bien pour les groupes, vous pensez à un groupe de combien de personnes environ ? Ingampora, rencontre avec les femmes moines, avec la communauté Tamouk. Alors, Diane, merci pour la question. Comme je vous le disais, les activités que j'ai données, en fait, correspondent bien à jusqu'à 35 personnes. Elles se font très facilement pour jusqu'à 35 personnes. Donc, les activités que j'ai citées sont réalisables pour le groupe dont je vous ai donné la cotation. Ah, toujours Diane. Et pour avoir une idée plus précise de budget, quand vous parlez de 1025 euros minimum par personne pour cet itinéraire, c'est sur une base de deux packs avec Chauffeur Guide. En incluant tous les repas et entrer au site, le budget varie-t-il beaucoup selon la haute saison, la basse saison ? Ok. Alors, pour avoir une idée plus précise du budget, 1025 euros, c'est les activités qui sont incluses, les entrées, les entrées des sites culturels, on ne va pas les inclure, Parc Nationaux non plus. Donc, c'est bien une base avec le Chauffeur Guide francophone en chambre double. Les repas sont inclus, donc c'est demi-pension principalement, à l'exception de la dernière zone, donc Polena, où c'est du petit déjeuner seulement puisque c'est très facile d'aller manger à côté dans les nombreux restaurants, notamment de fruits de mer, etc. Donc, ce n'est vraiment pas pour que les clients soient bloqués à l'hôtel. Et le budget varait-il beaucoup selon la saison haute, basse ? Alors, il y a vraiment en hiver un pic, principalement entre le 15 décembre et le 15 janvier. Ça va être le seul pic qu'on va avoir. Sinon, au-dessus de novembre jusqu'à mars, on va avoir des tarifs similaires. Bonjour, il y a-t-il une saison particulière pour la pompe des tortues à Polena ? Alors, la pompe des tortues à Polena, vu que c'est une étape où on va principalement l'hiver, où on y reste du temps, c'est sûr que l'hiver, de novembre à mars, c'est la saison privilégiée pour observer ces tortues. Sinon, il y a d'autres endroits dans l'année qui sont un petit peu plus, où il y a des pompes plus régulières toute l'année. Voilà, mais surtout l'hiver, c'est très bien pour la pompe des tortues, notamment dans le circuit que je vous ai montré. c'est idéal. Les baleines un peu controversées, car beaucoup de monde maintenant, on se croit plus à la chasse à la baleine, style Moby Dick. Alors, question de Virgilie, c'est vrai que ça dépend, tout dépend des prestataires, on a des prestataires qui proposent des bateaux un petit peu plus petits, alors forcément, il y a d'autres, on n'est pas tout seul, observez les baleines. Ah, Moby Dick, pardon, Virgilie qui s'est corrigée. Donc, pour les baleines, il y a tous les avis, je sais que beaucoup de clients vont vraiment vouloir avoir les baleines bleues au Sri Lanka, vous avez la possibilité de faire un catamaran privé aussi, qui est un petit peu plus privatif, dans les conditions un petit peu plus parfois respectueuses. Mais voilà, en règle générale, c'est comme ça que ça se déroule au Sri Lanka, donc sur des bateaux avec d'autres voyageurs, et c'est sûr qu'il y a d'autres bateaux autour des baleines, avec quand même, on essaye de respecter les animaux. Pour les Maldives, vous avez des offres promo au voyage de noces. Alors, oui, notamment, on a beaucoup d'offres promotionnelles, où vous allez avoir des repas qui vont être inclus, ou toujours la petite attention dans les chambres. Notamment, on a leur e-booking, qui permet d'avoir des promotions si on réserve avant tant de temps. oui, pour les offres pour les voyages de noces, et d'ailleurs, ça se fait beaucoup, c'est beaucoup combiné Sri Lanka, Maldives, lorsque ce sont des voyages de noces. Pas de souci pour ça. Question d'Anaïs. Combien de temps de trajet entre Polena et Négombo et Colombo ? Question de Lucie. Le temps de trajet entre Polena et Négombo, ça va être environ 2h30, 3h, puisqu'on a l'autoroute qui relie facilement le sud. Et entre Colombo, j'imagine, Polena, Colombo, donc Colombo, c'est situé à environ 1h de Négombo. On va dire qu'avec le trafic, c'est à peu près le même temps. Pour rentrer vraiment dans le cœur de Colombo, ça va prendre à peu près le même temps. 2h30, 3h avec l'autoroute. Question de Magali. Peux-tu redonner la saisonnalité pour les plages STP ? Oui, aucun souci. Alors, plutôt, donc de novembre à avril, grosso modo, on va être plutôt sur les plages du sud, donc notamment plus pour les conditions de baignane qui vont être vraiment propices à cette période de l'année. Et on va dire grosso modo de mai jusqu'à septembre, plutôt les plages de la côte Est qui seront idéales pour les familles, pour se baigner. Voilà. Donc le circuit qui se fait dans un sens ou dans l'autre. Question de Muriel. Quel est l'état des routes pour aller dans le nord, par exemple ? Alors, toutes les routes sont bonnes au Sri Lanka. Ce qui va plutôt parfois freiner, c'est un petit peu le trafic, le fait qu'il y ait beaucoup de moyens de transport différents, des tuktuk, des motos, des petits tracteurs. Donc voilà. Les temps de trajet, parfois, on ne peut pas vraiment les prévoir, mais ça dépend vraiment. Et sinon, les routes sont en super état, il n'y a aucun souci. Si ce n'est à certains endroits, des hôtels qui sont un petit peu plus excentrés, mais qui fait aussi partie du charme des lieux. Mais en règle générale, très bon. Et vous avez notamment, je disais, les autoroutes, le réseau autoroutier qui se développe, donc qui permet de réduire les temps de trajet. Question de Steph. Quelle serait la plus belle plage au sud et à l'est pour une extension balnéenne de 3-4 jours après ce circuit ? Alors, les plus belles plages au sud, je vous en ai donné. Vous avez Polena, on aime beaucoup. Vous avez les plages à proximité de Mirissa, de Belligama. Vous avez Tangol, très beau spot aussi, plus ce sentiment d'être un peu isolé, plus à l'est, dans le sud. Et sur la côte est, vous avez Trincomale, avec notamment plusieurs plages qui sont paradisiaques et qui n'ont vraiment rien à en dire à celle du sud. Trincomale, s'il faut retenir, est la zone autour de Polena, donc Mirissa, Belligama. La photo avec la passerelle, c'est où ? Question de Virginie, c'est Kitu Lgala. Kitu Lgala, que je vous ai présenté juste après Candy, cette étape de jungle tropicale. Question de David, pour le circuit découverte, quel est le nombre de personnes minimum ? Alors, le circuit que je vous ai montré, c'était en base deux personnes, donc deux adultes, et il peut très bien se réaliser juste après en famille, c'est-à-dire deux adultes, deux enfants, donc le tarif est juste différent puisque ce sont des chambres familiales, mais voilà, il n'y a pas de minimum, moi je l'ai fait sur une base de couple, mais ça se fait aussi en famille, et on peut très bien faire une découverte en groupe, comme je l'ai montré. Question de Muriel, est-ce qu'il serait possible de faire des stages formation de Ayurveda ? Bien sûr, bien sûr, il y a de nombreux centres au Sri Lanka qui proposent des formations complets, des programmes vraiment complets où on reste plusieurs jours à un endroit, et sinon tout au long du parcours, c'est possible de ponctuer de petites expériences en lien avec l'Ayurveda, notamment les massages, vous avez de nombreux hôtels d'Espagne, donc vraiment la possibilité, il y a notamment une étape où nous on fait une rencontre avec un médecin traditionnel ayurvédique qui lui soigne vraiment les habitants locaux, c'est vraiment quelqu'un de renommé, donc toutes ces petites activités qui sont possibles au Sri Lanka, pas que des gros centres où on fait des cures, mais aussi des petites activités à travers le pays, donc tout à fait possible, Muriel. Une question de François, pour tarifs groupes, y a-t-il une augmentation en 2021 ? Alors, les tarifs que je vous ai faits là ont justement été revus, ont justement été revus, plutôt à la baisse, forcément, donc pas de tarifs à prévoir, pas d'augmentation à prévoir puisque le tarif que je vous donne est celui qui est correct pour le circuit que je vous ai proposé. Question de Guillaume, la cuisine locale est-elle bonne et abordable ? Alors oui, au Sri Lanka, on mange très bien, c'est vrai que les repas de midi se font souvent sur le trajet, donc on mange des... c'est varié, comme je le disais, c'est souvent un vase de riz, épices, légumes, fruits, et abordable, on mange très bien pour très peu cher. Donc oui, le Sri Lankase visite aussi par sa gastronomie et c'est ce qu'on essaie de mettre en avant avec des activités comme le cours de cuisine. Ah, c'est guillaume. Voilà Guillaume. Question de Catherine, vous travaillez en B2B uniquement ou aussi en B2C ? Alors, on fait les deux, on fait les deux, Catherine, B2B, B2C. Voilà, avec des partenaires de longues dates sur le B2B. Lucie, pour les premiers voyages, est-ce une bonne idée ? Alors, pour les premiers voyages, est-ce une bonne idée ? Qu'est-ce qui est une bonne idée ? Alors, peut-être que c'est par rapport au... partir au Sri Lanka, donc oui, c'est une destination qui est sûre, destination, il n'y a rien à craindre, c'est aussi une super introduction à l'Asie puisque c'est vraiment un cocktail de ce que l'Asie a offrir, on passe des montagnes, on a l'occasion de faire des safaris, des plages paradisiaques, vous avez ce côté culturel qui est très présent, donc un bond condensé qu'il est possible de vivre en une dizaine de jours, on passe très rapidement de l'un à l'autre, donc oui, une très bonne idée et un pays assez facile à voyager du fait de l'encadrement avec un guide chauffeur francophone ou anglophone. Voilà, Lucie. Question de Annabelle, quel parc privilégiez-vous pour le meilleur respect des animaux ? Alors, tous les parcs nationaux, si vous voulez, sont protégés, c'est les éléphants, tous les animaux sont vraiment très protégés. Pour information, ici au Sri Lanka, c'est interdit de chasser les cerfs et les animaux et on n'est pas si de peine d'emprisonnement. Donc, tous les parcs respectent vraiment les animaux. Ensuite, nous, on évite Yala, Yala, on évite de l'incœur parce que c'est un petit peu plus touristique, donc forcément, il va y avoir une concentration de gîtes plus importante. Mais sinon, tous les parcs nationaux sont très beaux et on leur charme. Donc, tous sont bons. Je dirais Ouda Wallahoué dans le circuit que je vous ai montré qui se fait très bien et où on peut voir une grande diversité d'espèces. Voilà, ma belle. Bonjour Adège, je me suis connecté il y a 10 minutes. Vous pouvez me dire s'il y a un bon réseau routier et Autotour simple à proposer ? Alors, j'ai déjà répondu à la question, je pense que du coup, vous avez eu la réponse, mais je vais le redire, des routes qui sont bonnes, notamment un réseau autoroutier qui se développe, qui permet de réduire les temps de trajet et on a la possibilité de conduire au Sri Lanka. on a fait aussi de l'allocation de véhicules, donc pas trop là. Annabelle, question d'Annabelle, en groupe, quel est le meilleur endroit pour finir le circuit en banne l'air ? Alors, les étapes que j'ai citées, sur la côte est, côte sud, vous avez encore cette zone Polena, Véligama, Mirissa, près de Gaulle aussi, et à l'est, Trincomale, on a des structures qui sont en capacité d'accueillir des groupes jusqu'à 35, 40 personnes, donc sans problème. Sandrine, qualité des infrastructures routières ? Ah, je vois que la question revient beaucoup, donc c'est vrai que, oui, c'est facile de conduire en Sri Lanka, car les routes sont en très bon état, si ce n'est, c'est juste le trafic qui peut vraiment varier en fonction de, s'il y a un événement, une fête dans un petit village local, voilà. Question de Isabelle, que recommanderiez-vous comme compagnie aérienne sur la destination puisque Sri Lanka ne perd plus de Paris ? Très bonne question. Donc, l'aérien, vous avez plusieurs compagnies, notamment les compagnies du golf, Emirates, Qatar, c'est très bien, vous avez une escale au milieu qui coupe bien le circuit, bien le trajet en deux, vous avez la possibilité de Sri Lanka n'opèrent que depuis Londres en direct, mais vraiment, Emirates, Qatar, ce sont des options faciles, sinon vous avez Oman, Oman Air, vous avez Kuwait, vous avez la possibilité de passer par l'Inde. Donc voilà, le plus simple pour moi, c'est Qatar, Emirates, Oman Air, toutes les compagnies du golf, en fait, ça se fait assez bien, le service est bon et en général, pas de souci avec les bagages, etc. Anne, juillet-août, c'est OK pour les familles ? Oui, oui, c'est idéal, nous, on a beaucoup de voyageurs qui viennent en juillet-août, des familles, vous faites grosso modo le circuit que je vous ai présenté en sens inverse et vous finissez par du balnéaire à l'est et donc là, les conditions de baignade sont idéales. Donc quand je parlais de mousson tout à l'heure, c'est vraiment pas des pluies diluviennes, c'est vraiment les conditions de baignade, la mer, l'océan est calme et la côte est, juillet-août, c'est le top. La capitale, Sri, Java, vaut-elle le coup ou pas du tout ? Je vais épargner le nom de la capitale que même après vivre ici, j'ai du mal à prononcer. Donc en fait, la capitale, si vous voulez, elle est juste à côté de Colombo, donc Colombo, on va dire que c'est la capitale donc ça vaut le coup comme je le disais plutôt pour les groupes ou quand on a le temps ou quand on veut vraiment voir ce, comprendre le pays, c'est-à-dire voir la capitale, le cœur économique, c'est vraiment différent de Colombo du reste. Donc il y a un côté culturel, côté architectural qui est intéressant mais quand on a un temps assez limité, je ne recommande pas. Le mieux, c'est de partir directement de Négombo après l'aéroport et d'enchaîner le circuit que je vous ai présenté. Magali, les clients peuvent-ils participer à des initiatives solidaires et éco-responsables auprès des locaux ou des animaux ? Alors, c'est une bonne question. Vous avez pas mal de centres, notamment pour les tortues, pas mal de centres qui permettent de relâcher les tortues, les bébés tortues, donc conservation. Après, c'est aussi à travers les activités qu'on propose, ces initiatives solidaires avec éco-responsables si vous voulez, à son pensée en amont et du fait d'avoir sélectionné telle ou telle activité, il va y avoir des retombées économiques pour ces personnes. Donc forcément, comme je le présentais, on essaie de s'engager, nous, à reverser des fonds pour ces projets-là. Voilà Magali, j'espère avoir répondu à la question en tout cas. Sandrine, en groupe, possibilité d'inclure les boissons au repas. Si oui, lesquelles ? Oui, oui, alors c'est vrai qu'on est passé un petit peu rapidement mais j'enverrai la présentation. En fait, tout est inclus sur les voyages de groupe. Vous êtes en pension complète, donc les déjeuners et le midi sont inclus dans les restaurants locaux. En général, toutes les boissons sont incluses, donc dans les hôtels, vous avez les jus qui sont servis l'été. Ça va juste être vraiment tout ce qui est type soda et les boissons alcoolisées à payer en supplément. Sinon, tout le reste, Juffray, Té, Té du Sri Lanka. Aucun problème, c'est inclus. Diane, une question de Diane est d'inclure une partie du voyage avec des étapes entières entre deux villes en train, ce serait possible ou c'est juste des petits passages pour découvrir l'expérience de train sans se déplacer vraiment loin ? Alors nous, ce qu'on fait, comme je vous l'ai montré dans le circuit, c'est nous, Railia Ella, c'est quand même un trajet qui dure trois heures. Donc, belle immersion avec les locaux, on est dans un train colonial à travers des paysages très contrastés puisqu'on monte, on est dans les montagnes donc c'est totalement possible en groupe. Nous, on s'occupe des réservations en amont donc il n'y a aucun souci. Donc quand même un trajet assez long. Voilà, Diane. Catherine, quelle est la capacité maximum d'un autocar ? Alors en fait, je vous ai fait deux propositions pour le groupe donc vous aviez jusqu'à 25 personnes et jusqu'à 35, 24 et 35 donc en fait, ça dépend des deux bus. Le maximum par bus, c'est 35 personnes et si on a un groupe de 24 personnes, on va le mettre dans un bus plus petit. Donc si on a au-delà de 35 personnes, malheureusement, il faudra utiliser deux bus pour le, enfin malheureusement, heureusement, c'est pour le confort des clients. Donc voilà, 35 personnes. Magali, j'ai manqué les premières minutes, pouvez-vous préciser les moussons ? S'il vous plaît, pas de problème Magali. Alors, les moussons, au Sri Lanka, une alternance de moussons, moussons encore une fois, ce n'est pas des pluies diluviennes, c'est plus pour les conditions de baignade. Donc vous avez la côte Est pour tous les voyages d'été, donc de mai à septembre, c'est la période idéale pour profiter de la côte Est sans, dans les conditions de baignade idéales et le sud, ça va être plutôt l'hiver. La côte Ouest, c'est la côte Sud du Sri Lanka, plutôt l'hiver, donc de novembre à avril. Ah, peut-être la fin des questions. Voilà, Magali, j'espère avoir répondu. Un grand merci Mathieu pour votre formation très enrichissante. Merci, merci. J'ai vu, je pense, l'or. Et moussons pour les parcs, pas gênants. Alors, Magali, non, non, pas gênant puisque comme je vous dis, ça touche vraiment principalement les côtes pour l'aspect baignade, donc les pluies, si vous voulez, dans la région montagneuse, forcément, il va y avoir plus de pluie. On est en hauteur, etc., plus humide comme climat. Pour le reste du pays, c'est grosso modo des conditions similaires avec des périodes un petit peu plus sèches. Et sinon, pas de problème, les circuits se font bien toute l'année. Question de Emeline. Qu'en est-il du nord et de son climat ? Alors, le nord et son climat, c'est grosso modo la même chose, si ce n'est qu'il fait plus chaud et c'est un peu plus sec. Jafna notamment. Jafna, vous êtes un peu plus sec. Plus chaud aussi, mais qui se fait très bien en été, avec un climat plus agréable, notamment quand vous êtes à Trincomalee sur la côte. vous pouvez facilement accéder à Jafna. Voilà. D'autres questions, peut-être ? Mathieu, non, pas pour l'instant. Ah, pas de problème. Ok, si on a fini. On te remercie beaucoup. Tout le monde te remercie, en fait, dans le chat. Ah, d'accord. Parfait. Merci à vous. Merci à vous d'être venus nombreux et de m'avoir écouté. Je vous remercie à tous. Pour information, pour tous ceux qui n'étaient pas au début, la formation est enregistrée. Vous allez recevoir un lien avec un replay, en fait, de la part de Mathieu d'ici quelques jours. Donc, merci à tous d'avoir participé. Merci, Mathieu, pour ta bonne présentation et à très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci à tous. Merci.